C'est à mon tour de vous remercier, vous les organisateurs de cette journée d'études. Je vais un peu continuer pour commencer sur ce qu'a dit Gauthier. C'est qu'en fait, Évin est finalement assez oublié à Rennes. J'ai encore deux arguments à citer. Il y a eu, au XIXe siècle, on a installé quatre statues devant le palais, le Parlement, qui ont fait l'objet d'une étude de Marie-Vaigne Crépin, sur l'occasion de la cité. Et donc, Évin n'est pas dans les quatre. On a choisi comme avocat gerbier, avocat parisien qui n'a jamais travaillé à Rennes. Il y a un mystère autour de cette quatrième statue. De toute façon, les statues ont toutes disparues dans les années 60, dans des intérêts complets. Elles ont été enlevées sans que personne s'en émeuve. En tout cas, Évin n'y était pas. Bertrand d'Argentré y était. Et Bertrand d'Argentré figure comme entrée dans le dictionnaire du patrimoine rené d'Alain Croix et Veillard, alors qu'Évin n'a pas d'entrée. Il est connu que par l'hôtel du Moland. Enfin, c'est vraiment, quand on parle d'Évin à Rennes, c'est l'hôtel du Moland. Le Moland étant le nom de son gendre. Voilà. Donc, et alors, cette communication m'a permis de revenir sur le fond que je connaissais, mais sans le connaître. Et j'ai ouvert toutes les liasses. Comme ça, moi, j'ai pu me rendre compte de ce que c'était. Je commencerai par parler de l'origine du fond. Alors, je suis allé voir les bons auteurs. J'ai été aiguillé par Thomas Delanois, qui m'a indiqué un article de Plagnol. J'ai regardé l'article de La Borderie, qui est le premier, celui de Saunier. Saunier ne parle pas des archives Évin, mais La Borderie, oui. Il dit qu'on a trouvé dans les notes les éléments d'un glossaire, aussi savant que celui de l'illustre érudit Damien. En 88, La Borderie revient. Il cite La Copie des Vins, quand il édite un aveu de la Seigneurie de Quimère, sur laquelle on reviendra. Et en 89, quand il édite les actes des ducs et princes de Bretagne, il cite un cartulaire qui se trouve dans les papiers de ce célèbre jurisconsulte breton, appartenant à M. Kenney, archiviste d'Île-et-Vilaine, qui a bien voulu nous en donner communication. Plagnol en parle également. Dès 1888, c'est la citation que tu faisais tout à l'heure, et il est encore plus explicite en 93, dans un article sur Julien Furic, supplément inédit à son commentaire de l'usement de Cornouaille, où il écrit « Je crois utile de donner ici certains fragments inédits de Furic, que j'ai découvert aux archives d'Île-et-Vilaine, dans une des liasses non classées, qui forment ce qu'on appelle le fonds Évin. Ce fonds renferme une quantité de papiers, de registres, de copies, d'actes originaux de toute provenance, qui avaient été trouvés après sa mort chez le célèbre avocat René, et déposés probablement dans la bibliothèque de l'Ordre des avocats au Parlement. L'ancien archiviste du département, M. Kenney, mort récemment, les a retrouvés dans les greniers du palais et mis parmi ses archives. Les historiens ont donc évoqué les papiers Évin avant les archivistes, puisque la première trace que j'en trouve dans les rapports faits chaque année par l'archiviste au préfet du département, c'est en 1896, donc trois ans après, où Parfouru écrit au moment de l'entrée du fonds Paul de la Bigne-Ville-Neuve, autre érudit René, il écrit que « Conformément au désir du donateur, ce fonds spécial prendra le nom de portefeuille Paul de la Bigne. Nous avions déjà les portefeuilles Évin, il ne dit pas le fonds Évin, il dit les portefeuilles Évin, composées aussi de copies et de notes émanées du célèbre jurisconsulte René. Il semble donc que le fonds Évin était conservé, alors dans ce que je me permettrais d'appeler le fatras des archives judiciaires conservées dans les greniers du Parlement. Il faut se rappeler que les archives d'Ille-et-Villaine étaient au Parlement jusqu'en 1885, où elles ont investi le bâtiment qui a été construit pour elles à l'entrée du Tabor. Pour ceux qui connaissent, vous avez l'église de la Bastiale Saint-Blende à votre gauche, et à droite le petit pavillon d'Ille-Aborderie, néo-gothique, charmant, un peu mal fait pour les archives avec des verrières partout, mais c'est une tradition que nous avons maintenue. Et c'est donc là qu'on a transféré les archives, sauf les archives judiciaires, qui sont restées sous la co-tutelle de l'archiviste départementale et du président de la Cour d'appel, jusqu'en 1969, arrivées au bâtiment de la rue Jules Ferry. Et il y a des rapports assez étonnants de Parfous-Russes qui se battent avec le... Parce que les archives ont été... Alors ça fait partie aussi de l'histoire du fond du Parlement, dont nous parlions avec M. Nédélec. Les archives ont été déménagées dans les bâtiments du Palais, dans les combles. Ça a dû être épouvantable. Elles ont subi des traitements qui expliquent l'état actuel du fond, je pense. Donc le fond, on date l'arrivée du fond dans les papiers dits qu'aînés, enfin donc c'est qu'aîné l'archiviste qui a dû les trouver. Et là, la plagnole est prise un peu en défaut, parce que quand il dit que le fond a été trouvé chez le célèbre avocat et déposé dans le texte de l'art des avocats, je ne crois pas. La composition du fond sur laquelle je reviendrai est un indice. Il y a presque autant de papiers de pierre 3 que de pierre 4 du fils. Moi, je pense que le fond est passé chez le fils qu'il a utilisé en tant que... Alors là, il y a une chose que je ne sais pas. Visiblement, il est conseiller au président à partir de 1997. J'ai trouvé un acte notarié qui le dit. Mais en même temps, il est avocat. Alors c'est possible, à l'époque, je l'avoue, il fait les deux. Non ? Bon. Alors je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien. Il est un mystère. Et pourtant, c'est son écriture, c'est lui. Et il signe E20. Il était devenu avocat après avoir été. Ah, là, il faudra que les juristes me documentent, parce qu'il y a un problème. En tout cas, il n'y a pas d'inventaire de la succession. L'article de la Borderie que tu citais fait bien état d'un prisage et partage fait devant la juridiction de Saint-Melène, dont malheureusement les archives ne remontent qu'à 1730. Donc on a que ces deux documents-là, dont la Borderie ne dit pas où il les a trouvés. Le problème, il les cite, mais bon, on ne sait pas. Et en tout cas, ce qui aurait été intéressant, c'est la bibliothèque, évidemment, pas d'inventaire. Après 1725, mort de E24, Pierre E24, on trouve encore des consultations, notamment Brungeon du Plessis. Et là, je pense que la filiation est très claire. C'est Brungeon qui a édité, comme le dit Bourg de la Rogerie, qui a supervisé l'édition de 1934, des consultations et observations. On a un petit dossier Brungeon, et on a quelques autres consultations des années 30-40. Donc l'époque de Brungeon qui meurt en 1954. Après, il n'y a absolument plus rien. C'est terminé. Donc le fond a dû transiter plutôt par Brungeon que par les héritiers, et vins. Et d'ailleurs, en regardant les documents, il y a des petits indices. Je suis tombé derrière la courte généalogie d'Argentré. On trouve cette citation, cette petite phrase. « M. Brungeon est prié de se trouver demain à 10h30 pour porter une des cornières du train mortuaire de M. Le Faguet, son confrère. C'est de la part de Mademoiselle Safie et de toute la famille. » Donc Brungeon a eu les papiers, visiblement, c'est clair. Après, il y a un grand trou. Et là, les papiers arrivent en 1880. Alors Plagnol dit que le fond n'est pas classé en 1993. C'est tout à fait... C'est certainement vrai. C'est Parfouru qui le classe à l'archiviste qui arrive en 1890. Le premier archiviste chartiste arrivé en Ile-et-Vilaine. Et donc le fond est classé au moment de la constitution de la série F qu'Evin inaugure. La série F qui est donc détachée de la sous-série 2E, pour ceux qui connaissent un peu. Donc 2E, c'était les familles. Et Parfouru crée une série F qui était autorisée par la classification de 1841. Fonds divers et documentation générale où il souhaitait mettre les papiers d'érudits. Donc il y a Évin, après il y a un deuxième, je ne sais plus, Talbou, je ne connais pas. Et après, évidemment, il y a l'énorme fonds de la Borderie qui arrive juste l'année après, en 1901. Parfouru classe le fonds en 82 côtes. Il y a 1,20 m pour 82 côtes. Ce n'est pas énorme, ça fait ça. De 1 à 19, le droit. 20 à 28, juridictions et villes. 29 à 59, familles. 60, marchands. 61 à 82, évêchés, chapitres, paroisses et abbayes. Le point capital, c'est évidemment qu'on ignore la part des archives d'Évin qui nous sont parvenues. Quand on voit les dates des documents datés, c'est plutôt la fin. Les années 70, voire 80. Alors, on a parlé de la maison d'Évin. Évin était habité rue Pont-au-Foulon. Ce n'est pas très clair de savoir si les documents ont pu être détruits pendant l'incendie. Dans le livre que Gauthier a fait avec Georges Provo sur l'incendie, il cite une déclaration d'Évin qui se plaint de la disparition de livres. C'est bizarre parce que la maison n'a pas été incendiée. Et en fait, l'année d'après, il demande une décharge de capitation. Et il dit qu'on lui reproche parce que sa maison n'a pas été incendiée. Mais il dit qu'il y avait deux autres maisons qui ont brûlé. Alors, est-ce que les papiers qui sont dans les autres maisons... Enfin, il y a une chose de pas très nette. Donc, le fonds contient en tout cas les papiers d'Évin père et fils. Et ça, c'est important. C'est vraiment Évin au pluriel ou au duel. Parce que la part des papiers d'Évin fils n'est pas négligeable. Ce qui m'a frappé, c'est que dans les consultations publiées en 1634, on mélange aussi les deux constamment. Sans distinction, en fait. Les consultations du père et du fils. La grande différence, c'est que dans les papiers Évin fils, il n'y a que des affaires de pratique. Il n'y a absolument pas de notes. Il n'y a absolument pas de choses de doctrine. Alors, on a parlé tout à l'heure en arrivant de l'écriture d'Évin. Moi, je trouve qu'elle n'est pas si méchante que ça. Il faut s'habituer. On reconnaît très vite les documents d'Évin. Son écriture est tout à fait repérable. Et aussi par le papier. Il utilise un papier qui a foncé, qui a bruni. Donc, on les repère très, très vite. Et on comment repère de la même manière les papiers de son fils. Et l'écriture de son fils aussi. Et quelquefois, Évin signe les documents qu'il a fait. Ils sont tellement copiés. Et il ajoute sa note. Il y a quelques lignes. Et il arrive aussi que le fils réutilise les papiers du père. Il y a plusieurs affaires. On voit qu'il y a un entremêlement des deux. Donc, j'ajoute pour conclure que sur cette présentation du fond, qu'il y a donc des papiers de Brungeon et autres juristes. Donc, un papier de Poulain. Alors, je ne sais pas si c'est le bon ou si c'est de la famille. Et une notice curieuse d'avocat parisien pour l'abbaye Saint-Mathieu. Très tardif, en 1740. Parce que c'est Brungeon qui a introduit ce document dans l'alias. Il y a aussi la présence incongrue d'une procédure sur un incendie criminel à l'abbaye de Coat-Maloin. Qui est vraiment un document qu'on a l'impression qu'il a été pris dans l'alias de procédure. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il n'y a rien d'autre qui explique. Et puis, il y a un petit mystère. Il y a trois pièces sur une famille du Périgord. Avec des documents vraiment périgourdins. Mystère. Là, je ne sais pas quel est le lien. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce qu'il y a une famille qui a une branche bretonne ? Enfin, à voir. Alors, comment qualifier ce fonds ? Je dirais que c'est un fonds pour vous. C'est un fonds de juriste au travail. C'est ce qui m'a frappé. C'est-à-dire que l'homme évin là-dedans, rien. Franchement, évin historien. Gauthier en a parlé quelques documents. On y reviendra. Évin archéologue, pareil. Mais c'est vraiment les évin au travail, le père et le fils. À la fois des sources et de la documentation et des travaux personnels. Alors, les sources et la documentation, ça, c'est vraiment évin-père. Et on comprend tout à fait ce qui a pu être dit par Poulain-Duparc, par les autres historiens que tu as cités, Xavier. C'est-à-dire que c'est des références, des documents, des notes, des copies. Beaucoup d'actes primitifs. Il est passionné par les origines. Visiblement, il copie des actes primitifs. Notamment pour les abbayes. Il a vu les archives du Trésor des Chartes à Nantes. Alors là, il cite même les cassettes. Il y a C, F, tout est bien cité. Il a vu les archives de Rennes. Il a regardé les archives de la paroisse Toussaint. C'est un dévoreur d'archives. En revanche, très peu d'originaux, contrairement à ce qu'écrit Plagnol. À moins qu'ils aient été reclassés ailleurs. Mais je ne les ai pas trouvés. Il y a quelques documents intéressants. Il y a la copie d'un rôle. Ce n'est pas un original, mais c'est une copie rare, parce qu'elle est 1536. C'est un rôle des terres nobles de l'évêché de Léon, qui vaut source, quasiment. Quelques documents sur la famille Bourneuve de Cussé, des années 1560. Donc, les débuts de la famille, ça, c'est vraiment précieux. Et puis, plus anecdotique, je pense que ça doit être très, très, très rare. Une lettre de la reine-mère du roi, écrite à M. le procureur général pour sa majesté, en son parlement de Bretagne, annonçant la mort de Louis XIII. Donc, une impression de François Haran à reine, huit pages. À mon avis, il doit être le seul exemplaire. Alors, le problème du fond et vin, c'est que tout ça, ça se présente sous forme de feuillets, qui ont dû être classés à une époque, sans doute. On a des traces, des petites fiches qui disent, des petites fiches juridiques. Malheureusement, il y a des folios. Il y a quelquefois une numérotation. Mais alors, tout est plus ou moins classé. Enfin, Parforu a fait un très gros travail de mise en ordre de tout ça. Mais bon, on est tributaire de l'état primitif du fond. Je dirais que c'est un fond très émietté. Moi, j'ai repéré deux registres. Il y a le 1F3, qui est un vrai registre constitué. Et le 1F4, c'est encore mieux, c'est un registre dérelié. Donc là, il y a des morceaux qui ont dû disparaître. C'est la caractéristique du fond. Il y a aussi des copies très soignées qui ont dû être faites pour l'aborderie, parce qu'on les retrouve dans la cote et vin, dans le fond de l'aborderie, qui porte la mention « col et vin ». Et l'aborderie a fait recopier très soigneusement des éléments qui lui paraissaient importants. Et ils sont restés dans le fond évin, ce qui est bizarre. Donc on voit que la borderie a travaillé. Alors les documents concernent le Parlement aussi. Il y a des recueils d'arrêts commentés du XVIIe siècle, d'évin-père et évin-fils, parce qu'il y en a qui sont très tardifs, fin du XVIIe. Des extraits des registres secrets du Parlement. Alors là, ça montre bien que le fond, il y a des problèmes de constitution du fond, qui ont été réintégrés dans le fond par Bourg de la Rogerie, donc l'archiviste en 1913, venant de 1B. Il y a des tables d'enregistrement, des registres d'enregistrement du Parlement, qui sont intéressantes, puisqu'il a vu, évin a vu, un registre qui a disparu. Donc on a les tables du registre 1603-1607 qui a disparu. Des notes de lecture à l'infini. On y reviendra. J'ai trouvé une note, par exemple, sur l'affaire qu'a étudiée Thierry Hamon sur un procès concernant l'invocation instinctive de vérité. Il y a une note d'évin, qui concerne le procès en question. Beaucoup de généalogies, argentrées et d'autres. Des instruments de documentation. Alors, curieux, là, j'ai trouvé des copies de 11 tenues en quevese de la commanderie de Pont-Mêlevé. De tenues de Bégard aussi, donc tout le domaine de la quevese. Séparés, donc là aussi, ça a dû être un dossier quevese, un domaine congéable, j'imagine. Nous voilà par la documentation extrêmement variée, dispersée, miettée. Ensuite, les travaux des vins. Alors, le glossaire, évidemment, dont des éléments peuvent se trouver ailleurs. C'est ce qu'a noté par Fourru sur des fiches. Ils disent que ça devait être du glossaire, ça. Parce qu'on a mis ça au nom de la personne, mais en fait, c'est le glossaire. Des documents plus élaborés, les études sur le droit de Brie, sur d'argentrées, qui a été écrite pour le premier président en 1686, l'assise au comte Geoffroy. Ça, c'est le début du fond. Il y a quelques études qui ont été mises à part parce qu'elles étaient à peu près claires. Après, ce qu'on trouve, c'est les documents de la pratique de Pierre-Evin, père et fils, c'est-à-dire les factums, les consultations, manuscrits, quelques imprimés. J'ai même trouvé un mémoire pour moi. Je trouvais ça joli, intitulé mémoire pour moi. Envoyé à M. Pasquet, mon avocat au Conseil, au Conseil du Roi à Paris. 1690. En revanche, deux manquants totaux. Pas de plaidoirie. Alors, Eva, un avocat. Il n'y a pas de trace écrite, en tout cas. Et pas de criminel. Une seule affaire. Une seule affaire. Une bagarre entre deux gentils hommes dégénérés un peu. Là, il y a un dossier. C'est tout. Quelques affaires commerciales. Un dossier, lettres de change, qui est assez intéressant. L'affaire des marchands de Vingt-Brest, aussi. Et puis, il y a un Évinfis. Mais c'est Évinfis. C'est le premier dossier d'Évinfis en 1700. Les marchands de Messac contre la Duchesse de Mortemare. Mais on retombe dans des histoires de traversées de rivières, de droits, des choses comme ça. Ce n'est pas le commerce, en fait. Donc, l'essentiel, la quasi-totalité, c'est des affaires de succession, de famille et de régime des biens et de féodalité. Alors, la féodalité, l'affaire... J'ai contacté pendant que je travaillais, Xavier, parce qu'effectivement, c'est incroyable le nombre d'affaires sur la réformation. Tout ce que ça enclenche, la réformation du domaine. Il y a une quantité de procès contre le fameux Bougie, Charles Bougie, fermier du domaine chargé de la réformation. Commencé en 1680. Et toutes les affaires sont dans les années 1680. Alors, effectivement, il faudra aller voir en 1VM la suite de ces procès. Je ne suis pas allé voir. Alors, je cite les noms. Il y a Avougour, il y a les Goulaines, le duc de la Trémoye, Comte de Tintignac, seigneur de Quimer, Henri le Guénégo, monsieur de Gare de Poncalèque, le duc de Coilin, le duc de Rouen, le comte-évêque de Quimper, le chapitre de Rennes et la baie de Sainte-Croix de Quimperlé. Enfin, un ensemble de dossiers. Ce sont les seuls dossiers vraiment consistants. Notamment, un dossier étonnant sur... Justement, on le reproche à Évin d'être du côté de la paroisse Toussaint-de-Rennes contre le duc de la Trémoye, qui sont clients habituels. Mais là, il est du côté de la paroisse. Un dossier énorme sur le problème du droit de chevaucher du duc de la Trémoye en tant que vicomte de Rennes dans la paroisse. Et j'ai essayé de lire quelques pièces, on y arrive. Mais là, il y aurait de quoi faire une étude un peu intéressante. Évin dit que c'est vraiment des usages incroyables, enfin, feux au dos, là, pour la paroisse. Après, il y a l'affaire de Joseph de Tinténiac, seigneur de Quimper. Là, il y a les contredits, les réponses, les répliques, les secondes répliques, tout y est. Et ce dossier-là est intéressant. C'est ce qu'a vu la Borderie dans son article. Parce qu'il y a deux lignes en breton. Ah ! Et là, il y a au moins cinq articles sur ces deux lignes en breton. Parce que des documents en breton de 1502, ce n'est pas fréquent. Alors, j'ai enquêté. D'après Philippe Charon, directeur des archives, les documents, malheureusement, de 1502, est très peu lisibles. Donc, la copie des vins, on a la chance de l'avoir. Sauf que les bretonnans, enfin, les spécialistes... Il y a un article de Pierre-Yves Lambert, éminent spécialiste du breton. Il y a un autre article, déjà à l'époque, de Ernaud, qui a publié le... Il y a deux lignes, deux lignes. Apparemment, c'est une coutume, on dit en breton une phrase pour l'allégeance au comte de Quimère. Et donc, cette phrase a fait couler beaucoup d'écrits. Et enfin, il y a le plus gros dossier. C'est le duc de Coilin, seigneur de la Roche-Bernard, au sujet de la seigneurie d'Acerac. Alors, il est indiqué sur l'alias, je ne fais que citer. Le point discuté est le suivant. Le marquisat d'Acerac-Renroué relève-t-il de la baronnie de la Roche-Bernard ou de la seigneur-chaussée de Nantes ? Et quels sont les droits féodaux d'Acerac ? C'est le plus gros dossier. Très complet. Évin, alors là, il y a des pages et des pages d'Évin. Donc, oui, le texte en breton, ça s'appelle « La chanson du voyer de Quimperlé ». Et j'ajoute, mais malheureusement, Thierry Hamon n'est pas là, mais c'est là où il est beaucoup intéressé. Il y a quelques... Dans les notes innombrables d'Évin, j'aurais dû photographier un document parce que sur une page, vous pouvez avoir dix petites notices. Il y a trois lignes. Et il y a une notice où il s'intéresse au mot « argourot ». Je l'ai retrouvée, ça veut dire « dot » en breton. Donc, il a noté ça. Et il y a une phrase, il y a un mot « boîte gloédique » qui veut dire « la viande due au compte ». Il a noté ça aussi. Donc, des petits éléments quand même. Mais il faudrait absolument tout regarder de très près parce que ce sont des toutes petites phrases. Et il y a même du galop. À un moment, il dit le mot... Alors, je n'ai pas réussi à lire. Il faudrait un galaisant pour me traduire. « Maisouin, maisouin, maisoui, » que nos villageois disent pour désigner cette année. Donc, effectivement, un homme d'une grande curiosité vis-à-vis de son temps. C'est étonnant. Le problème, c'est que c'est dispersé. Il y en a partout. Moi, ce qui m'a après intéressé, je ne suis pas rentré dans le côté juridique des choses. J'ai essayé de voir s'il y avait des documents un peu autour du travail des vins. J'ai trouvé quelques indices. Dans la feuillée Épave-Galois, folio 2, au mot « style », il écrit, « Dans les consultations, ils, les clercs du greffe, disent, « semble au conseil », qui est l'ancien style. Mais celui de Paris, que je suis depuis 20 ans, il manque un mot, le sous-signant et d'avis vaut beaucoup mieux. » Bon, une trace de sa pratique. Dans un délibéré à Rennes de 1774, il écrit, « Cette consultation était pour un procès de la province renvoyé au Parlement de Paris, car en Bretagne, l'une et l'autre question ne reçoivent pas de doute. » Alors, ce qui manque terriblement, c'est les correspondances. Il y en a quelques-unes. Il écrit, non, plutôt, il y a un certain Trévali qui est à Paris, qui lui écrit cinq lettres en 1686, en réponse aux objections de bougistes dans l'affaire du Duc de Coilin, avec des copies d'actes trouvées à Paris. Il y a une lettre de l'intendant de la maison de la Trémoye à Paris, qui interroge Évin au sujet d'un retrait féodal que veut faire le Duc de la Trémoye en Bretagne. Il y a une lettre d'Évin. Pourquoi est-elle là ? C'est bizarre. Elle est là. Une lettre d'Évin à Gobé, recevure au présidial, dans un procès où sa sœur est défaillante, et il fait une allusion au procès entre le général de Toussaint et le Duc de la Trémoye. Il y a une lettre d'une nantaise. Mme Tuchot ou Juchot de la Lourselière, qui écrit « Je prends la liberté de vous adresser le factum 6 juin. Je vous supplie avoir la bonté de vouloir y répondre. » Utilisé comme brouillon. Ces lettres, en général, c'était des brouillons. Et la dernière... Ah oui, une lettre assez intéressante, du syndic des Carmes. C'est la date qui est intéressante. Du 31 octobre 1692. Donc Évin meurt même pas un mois après. Qui a servi de brouillon à Évin, donc il est encore actif un mois avant sa mort. Et cette lettre lui demande de donner aux porteurs de ce billet l'exposé de nos dames de Nazareth et votre avis signé de vous. On retrouve les couvents. Parce que les dames de Nazareth, ce sont des carmélites qui sont en relation avec le couvent des grands carmes de Rennes. Et la lettre la plus intéressante, la plus riche, c'est celle de Mme de la Mousset. Alors là, qui ? Et pas de date. Il n'y a rien. C'est un brouillon, une fois de plus. Alors, écrit en gros, article 542. Donc Évin l'a vu. Ça, c'est article 542. Et cette dame, elle a l'air très informée puisqu'elle lui demande de chercher dans les constitutions des anciens ducs, ainsi que dans le chapitre, le livre 13, chapitre 59 de l'histoire d'Argentré, tout ce qui pourrait lui servir dans un procès qu'elle a contre son frère sur les demandes de partage. Enfin, c'est toujours une histoire de partage noble. La lettre est assez intéressante parce que, oui, cette fameuse Mme de la Mousset, alors qui est-elle ? Je ne sais pas trouver. Connaît très très bien aussi les affaires. Elle supplie M. Évin de me demander si vous avez entre les mains les sentences et arrêts sur le sujet du partage des guibets dont vous me parlez dans votre écrit. Donc voilà, quelques indices de la façon dont Évin travaillait avec ses clients. J'en ai d'autres encore, mais je ne vais pas insister. Si celle-ci, par exemple, sur un dossier, il écrit « Ayant prêté la copie ci-dessus signée et collationnée par M. Cormier à M. de la Porte d'Artois, possesseur de la Seigneurie de Beaumont, il l'a trouvée utile et l'a retenue en me rendant cette copie écrite de la main du sieur Perroné, son sénéchal. » Ça montre que les copies circulent sans recopier. Ça explique la composition des fonds, finalement. Et j'ai retrouvé seulement deux mentions de prix de consultation. J'espérais en trouver un peu plus. Il y en a plus pour son fils, beaucoup plus. J'ai retenu seulement, donc, dans l'affaire de la paroisse de Toussaint contre le duc de la Trémouaille, 13 livres d'Issol. Pas très élevé, mais quand même. En revanche, alors, le seigneur de Quimère paye 100 livres. C'est pas mal, 100 livres. Donc voilà ce qu'on peut dire du fond, Évin, du côté du droit. Alors, en dehors du droit, eh bien, en dehors du droit, on est un peu déçus. Pas de lettres, pas de type de propriété. Il se trouve en sous-série deux œufs. Il y a très peu de choses. Rien sur l'hôtel de Molland. Ça, c'est... Je vous dirais, il y a quand même une chose. Pas de livre de raison. Il ne faut pas rêver. Qu'est-ce qu'on trouve ? Il y a... Alors, 1F11, c'est formidable. Il y a tout. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des recettes, des remèdes pour la gravelle. Est-ce que c'est des vins ? Est-ce que bon ? Il y a un document étonnant. C'est la fiche Louis. Nom de sa femme. Non, pas du nom du monarque. Nom prédestiné. Périne Louis. Il écrit Louis, nom de famille. Les noms de famille ou surnoms qui sont pris des noms patronymiques ou de baptême sont très fréquents. Il s'en trouve des familles en tous lieux comme Adam, Bernard et François, Pierre et Louis. Il y a des Louis dans la paroisse d'Amontlis près de Rennes. Bon. Après, il y a une consultation. Il y a deux consultations énigmatiques. Bigaret et Mottet 10 et 17 mai 1681 sur la succession d'un certain Évin E-V-E-N Pierre. Pierre Évin, prêtre qui est devenu prêtre après son veuvage. Alors, c'est une question très compliquée. Or, grâce aux travaux généalogiques de Saunier et peut-être de Mignon, que je vérifie, le père Pierre de Évin a fait un deuxième mariage dont il a eu des enfants qui s'appelaient aussi Pierre. Ce qui est assez curieux. Donc, il y avait des pierres de chaque côté de lignage. Alors, est-ce que c'est un de ses demi-frères ? Pourquoi pas ? Alors, la graphie n'est pas un problème puisqu'il y a plusieurs lettres où le nom est bretonnisé. On écrit Évin E-V-E-N ou E-V-E-I-N On le bretonise, en quelque sorte. Les fils, il y en a deux exemples attestés. Donc, ça, c'est un matrix, cette affaire de succession Évin. Donc, du côté de la famille, il y a donc l'une des filles qui a épousé la fille d'un conseiller au Parlement, Gouillon. Et, effectivement, on a trois consultations pour défendre la seigneurie de Lonekoma qui se trouve à Ploubalet. Et là, Évin se met au service de son gendre. Et, par contre, du côté de Évin-Fils, on a une consultation, un factum, pour sa mère. Dans un procès, il n'est pas trouvé davantage de traces. Sur le procureur syndique, en tout et pour tout, un discours prononcé le 21 du 10 mois, on ne sait pas lequel, de son élection en 1671. C'est tout. C'est tout. Rien. Alors, les lectures d'Évin, plus d'histoire que de Denois, j'ai l'impression, d'après ce qu'il est au fil des notes. À un moment, il cite le Mercure Galant, septembre 1688. Il cite Dufaille. Histoire du chevalier Bayard, publié à Grenoble en 1651. Tout un ensemble de chroniqueurs anglais du Moyen Âge. Ça, ça m'a surpris alors que je n'ai jamais entendu parler. Peut-être qu'ils sont connus. Raoul de Dissé, Roger de Ouvédon, Mathieu Paris et un certain Michael Alford, alias Griffiths. L'histoire ecclésiastique de Bède, l'histoire de Charles VII par Jean Chartier, l'histoire de Charles VI par Jean Givénal des Ursins, les mémoires de Brantum. Donc, il lit énormément. Côté droit, c'est moins flagrant. Peut-être que les juristes repèreraient des choses. Dans le fameux volume des notes des vins, il y a une liste des livres prêtés en 1669, une dizaine de titres prêtés au père Meulaine, Carme, au marquis du Brossé, à M. de la Chasse, à M. de la Garenne, à M. Cousineau, à M. du Chénet. Dans la catégorie des curiosités des vins, il note le prix des choses d'après les comptes de Miseur de Rennes en 1502, d'après un compte de Château-Giron en 1554. Là encore, des petites notes partout comme ça qu'il a prises. Et puis, on revient à Françoise de Foix. Donc, c'est le seul document élaboré, publié par son petit-fils, d'après un document de 1686, qu'il avait mis en relation, et c'est là que c'est intéressant, on n'en sait pas plus, avec Pierre Bell, quand même pas n'importe qui, déjà exilé, on est en 86, sur cette histoire d'un livre, d'un nommé Varias, dont parle le vote, sur Françoise de Foix, donc sur François 1er, et à Évars fait cet imprimé pour défendre l'honneur de Françoise de Foix qui n'aurait jamais été adultère, etc., donc sur la mort de Françoise de Foix. Et ce qui est intéressant, c'est à la page 19, il ajoute un petit texte intéressant. « Je m'étais proposé d'ajouter ici les passages des auteurs qui sont les preuves de ce que j'ai dit. Cet accessoire eut sans doute mieux valu que le principal, et dans cette pensée, je me suis dispensé le plus souvent de faire les citations des chapitres et des pages. Mais ces remarques ont été imprimées si lentement à cause de la multitude des autres affaires qui ont occupé la presse que j'étais obligé de renoncer à ce dessin de crainte que tout ne vint hors de saison. C'est curieux de lire ça sous la plume d'Evin qui, je le rappelle, écrit ça à l'ombre de l'abbaye Saint-Belaine. Donc on est dans une étude très mauriste, enfin d'études avec les textes, il cite les textes, il aurait voulu les citer du moins. Donc voilà, pour Evin, historien, dans le fond du moins. Evin, archéologue, c'est l'étude sur l'inscription trouvée dans la tombe de la Duchesse Constance. Et là, c'est un document étonnant, très vivant. Il raconte comment les ouvriers ont ouvert, que les gens venaient se servir. Enfin, il explique bien comment ça s'est passé. Et il publie ce petit opuscule du jeudi 9 juin en 1679. Alors, Evin a un goût pour les inscriptions. Et là, on va arriver à Louis XIV. On trouve trace des inscriptions en latin qu'il a données pour les pierres de fondation de l'abbaye Saint-Georges en 1670, de notice en latin. Une inscription que j'ai essayé de déchiffrer, mais je ne suis pas entièrement arrivé, là, il y a quand même des petites difficultés en latin, sous le buste d'Antonin Pie, Antonin le Pieux. Alors, il devait avoir un buste d'Antonin le Pieux chez lui, en plus de Louis XIV. Donc, et je reviens à Louis XIV, enfin, je termine sur Louis XIV. La seule trace de l'hôtel de Molland, c'est la légende primitive, raturée, traduite, qui se trouve sous la statue de Louis XIV dans l'hôtel de Molland, avec le décompte du nombre de lettres. C'est amusant, donc il prévoit le format. Et il y a un terme qui a choqué à l'époque, que la Borderie en parle dans son article, c'est le... Il emploie pour qualifier le roi de... Il emploie au mot numini, numène. Et apparemment, ça lui a été reproché. Et dans les dossiers, il y a un petit dossier, numène, numinibus, impérator. Donc, il a voulu répondre à cette critique qui lui était faite. Et la Borderie cite un texte de la main des vins où il fait une traduction pour les gens qui ne connaîtraient pas le latin. Il explique son commentaire. Texte très précieux puisqu'il n'est pas dans le fond, en tout cas. Et il ajoute aussi dans ce document où il y a les différentes inscriptions, une légende pour le portrait du roi. Donc, il avait en plus un portrait du roi. La légende dit Tout est dit. Et sous cette légende, il ajoute un petit quatrain. Alors, c'est moins bien que le quatrain. Je vous le cite. De tant d'avocats que nous sommes, je ne serai plaidé qu'avec un bon succès. Je soutiens que Louis égale le plus grand des hommes et je suis assuré de gagner mon procès. L'œuvre poétique des vins est peut-être limitée. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve. Sur Molland, rien, rien. Donc, en revanche, j'ai trouvé son notaire. J'étais assez content. Malheureusement, seulement de 1685 à sa mort. Avant, a-t-il changé de notaire ? Il n'apparaît pas dans le répertoire. On ne trouve que des baux pour la location des appartements de l'hôtel de Molland. La borderie dit qu'il y avait neuf appartements dans l'hôtel de Molland. Donc, les baux, ça y va. Notamment, le conseiller Boilev, conseiller au Parlement, trouve les baux tous les trois ans. Pas de testament, malheureusement. J'en ai parlé à Georges Provot qui me dit que ce n'est plus la coutume à l'époque, les testaments. Effectivement, ils se font très, très rares, les testaments dans les fonds notariés. En revanche, on trouve un acte notarié passé avec le général de la paroisse de Saint-Jean. Et c'est là que ça devient intéressant. L'Évain est né à Saint-Jean, il est baptisé à Saint-Jean et il est mort à Saint-Jean. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que dès 1635, je suis allé voir les archives de la paroisse Saint-Jean qui sont chez nous, ils sont très, très riches pour une petite paroisse, vraiment minuscule. Son père, dès 1635, fait construire à ses frais une chapelle. Assez extraordinaire pour un avocat au Parlement où est transféré l'hôtel de Notre-Dame. On dirait qu'il y a un accord passé avec la paroisse, on va vous faire une belle chapelle. On prévoit deux tombeaux pour Évain et on transférera la chapelle l'hôtel Notre-Dame de l'Église. La chapelle est édifiée dès 1636. On a un acte qui l'atteste. Et en 1689, qui est quand même la grande année du retour du Parlement, de l'installation de l'intendant, l'année est 20, il fait faire d'importants travaux dans la chapelle. Il refait une partie du toit, il ajoute des vitraux, un document extrêmement développé. on a l'impression qu'il voudrait que ce soit une chapelle privative et que la paroisse s'y refuse. Il y a un moment, la paroisse précise qu'il faut que la chapelle reste ouverte pour les paroissiens. Mais il a le droit, alors finalement, il a le droit à une seule sépulture. Au départ, il y en avait droit à deux, mais privatives. Et l'abbé de Saint-Melaine intervient par-dessus pour demander qu'on ait les armes de l'abbaye. On est dans le domaine de l'abbaye. C'est quand même, et là, on est en 1689, c'est l'apogée des vins. Il figure sur le rôle des bourgeois mis à contribution pour la restauration du présbytère, et bien dans le rôle des bourgeois. Et dans le... J'ai regardé le rôle hier de novembre 90, il y a une petite note où il se plaint d'être trop taxé. Je n'ai pas compris ce qu'il y a. Alors je cite, « Cette taxe de 11 livres, 7 sols pour ma maison excède presque de la moitié comme il coûte de la taxe des maisons de la ville pour le présent fait à sa majesté. » Je ne sais pas, Gauthier, si tu vois ce que ça peut vouloir dire. Effectivement, il est le plus taxé parmi les bourgeois. Je suis allé voir dans la taxe des nobles, messieurs du Parlement sont taxés à 20 livres. Lui, il n'a que 11 livres. Et dans cette chapelle figure également son beau-frère Nicolas. Nicolas Touvenin épouse de sa sœur Julienne qui fait une fondation en 1663. Alors l'apothéose, c'est dans le registre des fondations de la paroisse en 1741. Un document extraordinaire. Tout est bien répertorié. On parle à un moment de la chapelle des Évins. L'apothéose. Il ne manque plus qu'à une noblesse. Là, ça coince. Puis après, la famille, c'est... Non. Ce qui est très drôle, le dernier document des Évins, mais là, je ne suis pas allé voir aux archives municipales. Le 30 septembre 1692, il fait une sommation pour se faire payer du receveur municipal 830 livres. Là, on n'est pas dans les 11 livres. Il y a 830 livres. Alors je me demande si ce n'est pas un paiement pour le logement de l'intendant. Parce qu'en 1692, Pommereux s'en va. Il est remplacé par Béchamel. Et alors ça, c'est une fin un peu triste pour Évins. Ça finit très mal en 1992. Béchamel trouve que l'appartement n'est pas de son niveau. Il s'en va à l'hôtel de Brie dans l'Eintramuros. Et donc Évins réclame 830 livres au receveur municipal. Voilà la fin de ce qu'on trouve sur Évins. Dernière chose, donc, il y a un problème sur les armoiries, mais moi, je ne suis pas très calé sur le domaine. Là, vous avez une encre et dans les armoiries d'Osier, son fils se fait... Il y a une autre armoirie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc, c'est à regarder. Alors, que dire du fond Évins ? Vraiment, c'est un fond pour juristes aguerris, je dirais. Il faut naviguer dans les notations, dans les petites... dans l'écriture des vins qui n'est pas si difficile une fois qu'on s'y est mis. On y arrive. Comparé avec les consultations imprimées, mais malheureusement, les consultations manuscrites sont souvent tronquées. Il manque souvent quelques pages. C'est foisonnant. C'est peut-être ce qui a fait que personne ne s'y est vraiment mis parce que ça part dans tous les sens. On a bien du mal à s'y retrouver. Il y a eu un seul travail en dehors de Plagnol et bien longtemps, mais Plagnol utilise des papiers furiques. Ce n'est pas Évins, c'est Furique, un juriste qu'un perrois dont Évins a récupéré deux consultations sur le domaine congéable. Le premier est le seul. J'ai demandé à Thierry Hamon s'il en connaissait d'autres. Il m'a dit que non. Je ne sais pas si ici vous en connaissez. C'est le travail d'une étudiante il y a dix ans, Océane Laurent, qui à mon avis montre la voie. Elle a choisi trois thèmes et a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Ce n'est pas entièrement concluant, je trouve, son travail. Mais enfin bon, elle a étudié la question. Une histoire assez compliquée de marchandes de vin de Quimper qui refuse de payer les devoirs. On retrouve le Véléien. Moi, j'avoue que je suis noyé. Elle a transcrit le document d'Évins. Une question sur le droit de Brie depuis l'Antiquité. On retrouve Antonympie, d'ailleurs, qu'on se tente chez Évins. Et puis la dernière chose, c'est la fondation de Jean V. à Tréguier. Voilà. C'est trois points qu'elle a étudiés. À mon avis, on pourrait continuer de la même manière, mais vous voyez, ça serait une piste intéressante. Sans compter les... Après, il y a tous les... Ça, c'est le côté juridique. Après, il y a les dossiers liés à la réformation. Peut-être que tu les as regardés à l'époque. Parce que là, ils sont d'une richesse, mais c'est... Là, ils se tiennent bien. Ils sont très cohérents, très clairs, ce qui n'est pas le cas des autres, malheureusement. Et après, l'idée, ça serait peut-être est-ce que le glossaire pourrait être édité ? Ça, c'est pas sûr. Voilà. C'est la question que je vous laisse. En tout cas, c'est un fond pour vous. Merci.